Salut à tous ! Aujourd'hui, quatrième épisode de Brover DVD. Nous avons parlé d'un DVD que j'ai fait avant le confinement, le dernier que j'ai fait avant le confinement. Tous les autres seront vus neufs. Un DVD sur SCP Dollhouse par Evan New et Stephen Hancock. Alors, SCP Dollhouse, c'est un court-métrage de 16 minutes dans lequel nous suivons une force d'intervention mobile non nommée envoyée dans une maison américaine typique pour enquêter et probablement confiner une anomalie inventée spécialement pour les besoins du scénario et que j'aime particulièrement. Comme j'aime particulièrement ce court-métrage, j'ai décidé d'en faire un DVD. Vous savez, quand j'aime quelque chose, j'en fais un DVD. Évidemment, je suis quelqu'un de normal, je fais ça comme tout le monde. Au passage, j'aime beaucoup la fondation SCP. C'est un site d'écriture qui m'inspire beaucoup, sur lequel je passe beaucoup de temps. Il y a des chances que j'en parle parfois dans mes vidéos. L'une des premières choses qui m'a convaincu de faire arriver dessus, c'était le poster qui était trouvable sur Internet. Le poster est trouvable en très haute qualité et au final, ça rend vraiment bien. Franchement, je dirais que de ce que j'ai présenté pour l'instant, c'est ma meilleure jaquette. Il y en a d'autres qui viendront après et qui sont encore mieux, mais de ce que vous avez vu, ça, c'est ma meilleure jaquette. Admirez la jaquette. J'ai d'abord caché la date du poster, car elle n'avait pas vraiment sa place sur un DVD. Ensuite, le texte est écrit par moi et j'en suis content. La fondation SCP envoie des agents inspecter une résidence de banlieue suite à des rapports d'activités anormales à l'intérieur. La phase d'intervention mobile à avoir dépêché sur les eaux devra faire face à des anomalies présentes au sein de la maison. Wouah ! Mais j'achète ! Deux vignettes vers le bas. Vers le haut, la miniature de SCP Dollhouse. Le texte légal est légèrement modifié, puisque le court-métrage est obligatoirement sous Creative Commons. Tout comme le wiki et tous les dérivés du wiki et du court-métrage doivent être sous Creative Commons. Le titre est écrit en railway. La police d'écriture du logo avec une partie du texte en extra gras et l'autre partie en extra fin. Comme dans le vrai logo. Du très sobre en soi. Le DVD, lui, a été fait de manière très sobre. Avec en haut le logo titre, sur le côté le logo de la fondation SCP et de l'autre côté celui de BroverdVD. Et en dessous, le film écrit à la manière du titre en railway avec de l'extra gras et de l'extra fin. Alors, l'autoring de ce DVD a été fait sur DVD architecte. Parce que c'est un logiciel juste excellent. La vidéo, elle, a été prise depuis Vimeo. Il s'avère que Evan Youhr l'a aussi posté sur le site Vimeo. Et l'un des avantages de Vimeo, c'est qu'ils n'ont pas un encodage aussi violent que YouTube. J'avais donc la vidéo en meilleure qualité. Aussi, j'ai enfin réussi à mettre des sous-titres. Enfin, putain ! J'ai utilisé Subtitle Editor pour convertir les sous-titres dans un format que DVD architecte prenait. Bordel que ça a été un enfer à faire, mais ça marche. Comme toujours, comme on l'aime, ce bon vieux générique qui nous invite dans le DVD. Suivie ensuite du menu, une image fixe qui a été utilisée comme vignette dans le stream FAQ ayant suivi. Et le fond du choix des bonus qui a été utilisé pour illustrer la vidéo avec l'EST du court-métrage. OST qui se retrouve dans ce DVD, justement en fond audio. Dans les bonus, j'ai mis le making-of. Ce qui me plaît toujours, les making-of. J'adore les making-of. Surtout les making-of flow parce que putain, il y en a des choses à voir. Et aussi le trailer de SCP Dollhouse qui lui aussi a des sous-titres. Seulement une copie. Eh bien, pour moi, nous clôturons une bien belle période avec ce DVD. Une période où j'apprenais à faire des DVD, où j'avais quelques jaquettes plutôt moches. Maintenant, on va vraiment s'améliorer. La prochaine fois, nous parlerons d'un pandaron qui a besoin de métal dans sa vie. Oui, j'ai fait un DVD sur Agretsuko. À la prochaine. Générique Générique L'une des premières choses qui m'a convaincu de faire un DVD là-dessus, c'est cette jaquette. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada